Nous voici à l'église Saint-Hubert de Eusy. Il y a plein de choses dans une église. Chacune a un sens, un usage, une tradition. Rien n'est laissé au hasard. L'architecture, la lumière, la disposition, les peintures, le mobilier. Chaque chose a une utilité dans ce lieu. Sauf ça, ça fait 50 ans que ça ne sert plus à rien. Genre, rien du tout. Ça fait 5 ans que je suis prêtre, j'ai jamais mis un orteil dedans. Ce meuble n'a plus la moindre utilité. Wallou, que dalle, comment ? On peut garder un truc qui prend autant de place alors que ça ne sert plus à rien depuis 50 ans. Ceci est une chaire de vérité. C'est donc un meuble moins courant que ce type de meuble. Alors, à quoi ça sert ce truc ? Regardons la documentation officielle. Catégorie mobilier. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, dans l'index analytique de la constitution apostolique Missalee Romanum et de la présentation générale du Missale Romain, il y a une catégorie mobilier. C'est juste entre Missale et Munition. Eh bien, il n'y en a pas ! Super ! Ça nous aide ! En même temps, si c'est un soleil, c'est normal que ça s'embrasse pas ! Logique. Voyons plus vieux. Le litré ! Dictionnaire de 1863. C'est un dictionnaire de 1863. C'est une réédition de 1979, mais l'idée est la même. Cher, substantif féminin, siège élevé d'où l'on parle, enseigne ou commande, et particulièrement espèce de tribune à dé, d'où le prêtre adresse la parole aux assistants. Cher de bois, de marbre, sculpté, etc. Eh bien voilà ! C'est là que le prêtre prêche ! C'est là que se développe l'art de la prédication. Annoncer l'évangile et l'expliquer aux fidèles. Ouais, c'est juste la rhétorique d'Aristote, mais avec une mise à jour chrétienne. Ceux et frères, l'heure est grave. Très grave. En fait, les chaires de vérité commencent à apparaître durant le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge de l'Union ! La Re-Pour-Pour-Pessie ! Moyen-Âge tardif, XIVe siècle. Je ne vais pas vous refaire une histoire de l'Église, ce serait un chouïa trop long. Au XIIIe siècle, la prédication prend une nouvelle ampleur. D'ailleurs, on assiste à la naissance de deux ordres religieux orientés prédication. Les franciscains, en 1210, et les dominicains, en 1215. On commence à avoir besoin de plus grandes églises pour pouvoir rassembler plus de monde pour qu'ils puissent entendre les prédicateurs. Et pour bien entendre le type qui cause, c'est plus facile si c'est un peu plus en hauteur et moins loin de celui fond. En plus, ça montre la légitimité de celui qui enseigne. Parce que pour accéder à la chaire, il faut avoir un minimum de formation. Quand on dit quelque chose en chaire de vérité, on fait gaffe à ne pas raconter n'importe quoi. Donc, des raisons acoustiques et des raisons de légitimité du prédicateur. On a tout dit ? Ça fait 50 ans que ça ne sert plus à rien ! Genre, rien du tout ! Ça fait 5 ans que je suis prêtre, j'ai jamais mis un orteil dedans. Ce meuble n'a plus la moindre utilité ! Oui, il y a ça aussi. Déjà, il y a un aspect très concret. La chaire a son utilité acoustique. Mais maintenant, on a des micros ! Son micro, c'est un peu compliqué ! Avec un confort de qualité spirituelle ! Ceci est la première raison ! Mais ce n'est pas la seule ! Lors du Concile Vatican II, de 1962 à 1965, il est décidé de réformer la liturgie. La liturgie, c'est tout ce qui concerne la célébration du culte, que ce soit les gestes proposés, les paroles qui sont employées, un peu tout ce qui va régir la célébration publique du culte catholique. Et on rend une vraie place à la Bible, ce qui s'était étiolé avec les siècles, notamment en réaction au protestantisme, mais pas que ! Il faut bien se rendre compte qu'il y a un siècle, chez les catholiques romains, on lisait à peine la Bible ! Dans la curie romaine, le gouvernement central de l'église catholique romaine, il y a la commission biblique pontificale. Tout ce qui touche à la Bible et qui demande un avis officiel chez les catholiques romains, c'est eux ! Et elle a été fondée en 1902 ! 1902 ! 1902 ! 1902 ! 1902 ! Ça veut dire qu'avant 1902, dans le gouvernement central de l'église catholique romaine, il n'y avait personne pour promouvoir l'importance de la Bible ! du l'église catholique romaine ! C'est clair qu'on revient de très loin ! Du coup, réforme liturgique ! Il existe un lieu dans le cœur, réservé pour la lecture et la proclamation des textes bibliques. C'est de là qu'on va également prêcher. Et d'un serment, qui est un enseignement sur un sujet de morale, de société, de foi, etc., on passe à une homélie, qui est un commentaire actualisé des lectures qu'on vient de proclamer. Et c'est l'envoi ! Bon, celui-ci est un peu rudimentaire. J'ai demandé si on pouvait en avoir un comme à Saint-Jean-de-Latran, mais on m'a dit qu'on n'avait pas les sous. Donnez plus à la collecte. Bref, on a tout dit, là, non ? On sait pourquoi, on ne l'utilise plus. Comment on peut garder un truc qui prend autant de place alors que ça ne sert plus à rien depuis 50 ans ? Ben, c'est joli, et c'est compliqué à déménager. Ok, bisous !